100% mag, c'est tout de suite. On va s'intéresser maintenant à des maisons écolo et pas chères. Ce sont les maisons poubelles. Des maisons entièrement réalisées à base de détritus, comme des canettes, des bouteilles ou encore des pneus. Alors le concept vient du Nouveau-Mexique, mais un Anglais vient de l'implanter en France, en Normandie. Et nous à 100% mag, on a suivi pas à pas la construction de cette maison, vraiment pas comme les autres. Reportage Alexandre Boucher. 8h du matin, Kevin et son ami Roger se fournissent en pneus usagés dans une déchetterie de Normandie. Tu commences à avoir pas mal d'expérience avec ça. Non, on n'a jamais assez d'expérience. Kevin est un spécialiste de la chasse aux déchets. Carton, gravat, ordure en tout genre, il ne laisse rien passer. Il y a toujours quelque chose d'intéressant. Il vient aussi se fournir en bouteilles destinées au recyclage. Le déchet des uns fait le bonheur des autres. Et une fois leur voiture tout terrain, remplie de bouteilles et de pneus, direction Gère, une petite commune de Basse-Normandie. Kevin est anglais. Il est tombé amoureux du coin et s'est installé ici il y a peu de temps. Au milieu des fermes normandes, Kevin a construit une bien curieuse maison. Une maison construite grâce à vos poubelles. Les murs sont faits de pneus, de bouteilles et de canettes. Ça donne une déco un peu étrange, mais c'est économique et écolo. Grâce à cette technique, Kevin et sa femme Julie recyclent vos déchets. L'idée, c'est de réduire les matériaux lourds. Nous voulons faire partie de la solution plutôt que du problème. Nous sommes des gens très positifs et nous croyons qu'il vaut mieux donner l'exemple et montrer aux autres qu'ils peuvent le faire aussi. Il aura fallu 10 000 bouteilles, 750 nœuds usagés et 5000 canettes pour fabriquer les murs. Et en plus, cette maison est totalement autonome en énergie. Cette maison fonctionne comme n'importe quelle maison normale. Avoir une maison avec des déchets recyclés, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir de télé. Nous avons des panneaux solaires situés sur le toit. Pour Kevin et Julie, pas de facture d'électricité. Les panneaux génèrent suffisamment d'énergie pour que la maison fonctionne normalement. Pour réchauffer la maison, les grandes fenêtres font effet de serre. En hiver, les murs recouverts de terre en magazine et gardent la chaleur. Et en cas de mauvais temps, Kevin a tout prévu. Pour stocker l'énergie issue des panneaux solaires, ça se passe sur le toit. Nous avons ici des batteries dernier cri qui sont chargées grâce aux panneaux solaires. Les voisins de Kevin et Julie ont acheté récemment cette maison traditionnelle et commencent presque à regretter leur achat. On est ma maison traditionnelle, il n'y a pas de chauffage pour l'instant, il n'y a que la cheminée. En ce moment, j'ai 10 degrés. Eux, ils sont en t-shirt à l'intérieur. Donc il y a un truc, c'est sûr que c'est nettement mieux isolé. Mais il les enviait un peu de ne pas être branchés à EDF, de ne pas payer les factures d'eau. Oui, ça c'est important, ça à l'heure actuelle. Quand on voit nos factures que l'on voit. Vu les factures. Mes questions esthétiques, ça ne plaît pas plus que ça. C'est pas mal, moi j'aime bien. Oui, mais bon, il y a toujours des gens qui sont contre tout, mais bon, c'est l'avenir. A l'origine de ces maisons d'avenir, une communauté écolo qui s'est installée aux Etats-Unis. Ils ont construit une centaine de maisons dans l'état du Nouveau-Mexique. Et ces maisons sont faites de tout ce que la civilisation rejette. Leur nom de code, Earthship, ce qui signifie vaisseau de la Terre. On se croirait presque dans la guerre des étoiles. A l'origine de ce concept, un architecte un peu fou, Michael Reynolds, il se bat contre la construction d'immeubles, source de pollution. Trouver une maison, c'est stressant. L'entretenir, c'est stressant. Payer ses factures, c'est stressant. Et nous essayons un nouveau système pour changer tout ça. Plus de 3000 maisons ont été construites à ce jour. Du Japon jusqu'en Inde, en passant par la Bolivie, ou encore plus récemment, dans notre chère Normandie. Nous retrouvons Julie, toujours à l'ouvrage, en train de trier des vieilles bouteilles. Des bouteilles sont empilées ici et ensuite sélectionnées pour être utilisées dans la maison. La mission du jour, construire un muret pour y installer un jardin d'intérieur. Première étape, planter des bouteilles dans du ciment. C'est une maison pas ordinaire. Si vous voulez une petite visite, suivez-moi. Ici, c'est une chambre à coucher. Ça sera celle de mon fils. Voici un mur de bouteilles. On coupe chaque bouteille en deux. Ensuite, on assemble les deux moitiés et ça donne un joli mur comme celui-là. Au final, on recouvre les parois avec un mélange de ciment et de terre pour faire un mur. Ici, c'est l'endroit où nous vivons en ce moment. Nous restons tous dans la même chambre à cause des travaux. Voici notre salle de bain. Il y a trois robinets. L'eau chaude, l'eau froide et l'eau potable. Et là encore, c'est une économie. Pas de facture d'eau. On récupère la pluie ici. Et voici la salle à manger. Au final, cette maison de 140 m² aura coûté 140 000 euros, soit 100 000 euros de moins qu'une maison traditionnelle du même standing. Le tout, sans compter la main-d'oeuvre. Mais là, Kevin et Julie ont une astuce. Des ouvriers écolos travaillent pour eux et gratuitement. En fait, ils viennent apprendre eux aussi à construire une maison poubelle. J'ai découvert sur Internet la possibilité d'avoir une maison comme ça. J'en avais entendu parler. C'était une opportunité et j'aimerais bien en avoir une. Et où ça ? La mienne, ce sera sûrement en Belgique. Grâce à ces ouvriers bénévoles, venus des quatre coins de l'Europe, la première maison construite grâce à Beaucoup Belle a vu le jour en France. Kevin et Julie espèrent bien donner l'exemple. Et lundi, voilà, c'est la fin de 100% Mag. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur M6. Ne ratez pas, 20h50, la nouvelle star. Fin des castings à Bruxelles et début des terribles épreuves du théâtre pour les 140 candidats retenus par le jury. 22h45, Les chirurgiens de l'espoir, formidable documentaire de Gilles Demestre. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le 6 minutes pour tout savoir de l'actualité du jour. Voici les titres en 60 secondes. A demain !